... Vous avez décidé de soutenir la candidature de Pierre Moujami à Tepa. Oui. Qu'est-ce qui vous a convaincu, n'est-ce pas, à le faire ? Si, là, tout d'abord, mon grand bonjour. Ce qui m'a convaincu à le faire, c'est simplement qu'aujourd'hui, Pierre Moujami, c'est quelqu'un qui se réclame de la troisième voie. Beaucoup de gens se réclament de la troisième voie. Même si, à l'intérieur, peut-être qu'on ne pense pas tous la même chose, ce qui est important, sur les grandes lignes, on est en phase. La première chose, c'est quelqu'un aujourd'hui qui pense qu'il faut y aller sans avoir un parti politique. Et un parti politique, aujourd'hui, ce n'est qu'une structure qui sert à prendre le pouvoir. Et une fois que tu as pris le pouvoir, tu le partages avec tes partisans. Aujourd'hui, nous, nous partons du principe, on veut servir l'intérêt général, on veut aller avec tous les Sénégalais, mais on met en avant la compétence. C'est-à-dire, ceux qui seront avec nous, ceux qui seront avec nous au lendemain de la victoire du 24 février, ce seront des gens qui seront compétents pour accomplir ce dont on a besoin, ce dont le pays a besoin. La deuxième chose, c'est que nous sommes à un tournant où nous avons fait le bilan de tous les politiques. Depuis 60 ans, ils nous gèrent et depuis 60 ans, on n'a pas vu de solution. Il est temps de changer le fusil d'épaule et d'essayer autre chose. Aujourd'hui, voilà un capitaine d'industrie qui a prouvé qu'il sait manager des hommes, qui a prouvé qu'il sait faire de l'emploi, qui a prouvé qu'il sait rentrer dans le tissu économique au plan du Sénégalais, au plan mondial. Et aujourd'hui, il y a des entreprises diversifiées, aussi bien sur le pétrole, les hentiques, l'architecture et autres, etc. Et nous avons besoin de ces capitaines d'industrie qui devront, dès qu'ils prennent le pouvoir, diriger la barque au Sénégal pour des lendemains meilleurs. Vous voulez quelque part dire au Sénégalais, mais tiens, essayons de changer, de choisir un nom qui n'est pas le produit d'un parti politique classique. Oui, qui n'est pas le produit d'un parti politique et qui n'est pas politique, au sens qu'il est capable aujourd'hui d'industrialiser le Sénégal. Regardez tout son discours. Son discours, ce n'est pas un discours d'opposant ferme, comme moi je peux l'être ou d'autres peuvent l'être. C'est de dire, par exemple, sur la fin des mai, Makissal, vous avez tort. Depuis 7 ans, personne n'a réussi à faire reculer Makissal. Nous avons été sur le Macadam tout le temps et c'est le seul qui a réussi sur la base d'un rapport, en lui montrant que si tu vas en notre fer au Turc, tu commets un crime pour le Sénégal. Et il l'a démontré dans son dossier en montrant que vous ne pouvez pas pour 2000 dollars, pour 2000, je ne sais plus combien, la somme, vendre notre fer alors qu'il peut produire beaucoup plus. Et donc, il a convaincu, Makissal a reculé. Ça prouve que c'est quelqu'un qui est beaucoup plus mu par les questions industrielles, les questions de mise en valeur de nos ressources, des questions de comment faire en sorte que le Sénégal, nous puissions avoir de l'emploi pour tout le monde et ne pas être obligé de s'exiler pour avoir un emploi, des questions de comment faire en sorte que nos ports soient des ports plutôt d'exportation que des ports d'importation. Voilà les grandes questions clés, ainsi que sur l'éducation, comment aujourd'hui on peut former les Sénégalais vers les futurs métiers qui ne sont même pas aujourd'hui déterminés, tellement effectivement les choses vont vite. Et donc, essayer de nous accoler, de nous accoler, de nous arrimer effectivement aux nouvelles technologies, d'où tout son projet par rapport au lycée technique Maurice de la Fosse, à la liaison avec les facultés, etc. Vous avez effectué une visite de proximité avec Pierre Atepa-Goudiabie dans le 18e arrondissement, vous avez été aussi à l'association Bordeaux. Comment les Sénégalais de France, généralement, ont perçu quand même la démarche de Pierre Atepa ? D'abord, c'était une expérience très intéressante pour lui parce que c'est un capitaine d'industrie. Il a l'habitude d'avoir auprès de lui des collaborateurs. En général, il donne des ordres, les gens lui présentent des dossiers, il tranche. Et là, quand on fait de la politique, quand on a envie effectivement d'avoir le suffrage des Sénégalais, nous devons les écouter, nous devons discuter, nous devons mettre le programme que l'on a sur la table, en discuter avec tout le monde parce que, comme il dit, « Téniwara change et j'y koui ». Change et j'y koui, il faut que tu mettes tout sur la table, qu'on puisse en discuter. Et c'est ce qu'il a tenté de faire au niveau effectivement de l'association Bordeaux. Toutes les personnes avaient un souci de dire, « Cette personne, on ne le connaît pas, Ben, tu nous l'as emmenée, mais qui c'est cette personne ? On va essayer de le découvrir au travers des questions que nous allons poser. » Et c'était ça qui était intéressant, c'était l'interaction qu'il y avait entre les militants du Bol d'or et Pierre Atepa, qui, pour la première fois, voyait effectivement nos compatriotes dans une autre dimension que celle qu'on lui a présentée. Il y avait beaucoup d'humilité dans sa posture aussi, on a remarqué. Oui, mais il est comme ça, il est comme ça et c'est quelqu'un qui prend beaucoup sur lui quand il voit les difficultés de nos compatriotes, les difficultés des étudiants ici à pouvoir s'insérer dans la vie active, de faire des études et en même temps d'être dans les McDo, à vendre, faire ceci, cela. C'est quelqu'un qui est ému sur ces questions-là et il a envie que ça change, tu le sens nettement. Et il a tellement envie que ça change, il mise tout sur la jeunesse. Il pense qu'aujourd'hui, sans la jeunesse, on n'irait nulle part et il mise tout sur la jeunesse. Si vous voyez son discours sur la question de l'appropriation des nouvelles technologies, sur la question de l'appropriation des connaissances, il faut aujourd'hui que les Sénégalais fassent les grandes écoles et qu'il va mettre un maximum d'argent pour que tout le monde puisse le faire. Il mise sur la diaspora. Il pense que la diaspora, c'est une matière grise. Il mise sur nos enfants. Il dit qu'aujourd'hui, on a besoin effectivement de former nos enfants dans les grandes écoles et il est prêt à nous fournir les moyens pour qu'ils puissent s'inscrire au niveau des grandes écoles. Voilà un peu les grandes lignes de ce programme qui font que Pierre Atepa, aujourd'hui, il est dans une dimension de faire du Sénégal un futur meilleur, un futur industriel. Dernière question aussi, je vous dis, écoutez Ben, ça peut être de la politique politicienne, même s'il n'est pas le produit d'un parti politique. Quelle réponse vous pourriez me donner ? Ce n'est pas possible que ce soit la politique politicienne parce que quand Pierre Atepa Goudiabi te parle d'emploi, il sait ce qu'il dit. Il a formé combien d'emplois ? Il gère combien de personnes au niveau de ces différentes entreprises ? Donc quand il te dit que je suis capable aujourd'hui de faire de la Falemé, de vous faire un million d'emplois, quand je dis que je suis capable aujourd'hui en créant une nouvelle ville à côté de Lougue et qu'il va créer des emplois pour les Sénégalais, il sait ce qu'il dit, il est entouré. Aujourd'hui, c'est quelqu'un, s'il est au pouvoir, dès le lendemain, il va casser tous les contrats de Makissal, les contrats pétroliers qu'il a vendus, sans qu'on ait encore vu une seule goutte parce qu'il les a mal vendus, il les a mal négociés. Donc avec cet homme, on aura réellement une gestion de nos ressources en termes de win-win avec ceux qui veulent l'acheter et ça sera vraiment pour l'intérêt de tous. Merci. Merci.